Beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout lorsque nous regardons sur les réseaux sociaux, se sont mises dans des situations compliquées parce qu'elles voulaient tout simplement commencer à un niveau où elles ne le sont pas encore. Que ce soit dans les projets, que ce soit dans leur business, dans différents domaines de leur vie en fait, ces personnes ont voulu, comme je disais au début, projeter quelque chose, projeter un niveau auquel elles ne le sont pas encore. Donc, ça nous est certainement déjà arrivé de vouloir commencer grand ou d'avoir peur de commencer petit à cause de plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, nous allons voir ces différentes raisons-là qui nous poussent souvent à avoir peur de commencer petit et nous allons voir aussi comment est-ce que nous pouvons vaincre cette peur-là pour non seulement ne pas nous mettre dans des situations compliquées, mais aussi réussir dans les différents domaines de notre vie. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituelle, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Donc ici, votre sœur Daphné et moi je me porte bien. Et aujourd'hui, nous allons partager justement sur ce sujet-là qui s'intitule la peur en fait de commencer petit, la peur de commencer petit. Donc, comme je le disais dans l'introduction, il y a plusieurs raisons en fait. Lorsqu'en général, nous voulons commencer quelque chose, que ce soit dans des projets, notre business, différents domaines de notre vie en fait, on a tendance à vouloir toujours commencer au même niveau que peut-être les personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine ou que nous admirons. Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont ces raisons en fait. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas souvent commencer petit ou pourquoi est-ce que nous voulons tout de suite commencer en fait au sommet? Et après, nous allons voir comment vaincre en fait ces raisons-là, comment vaincre en fait ces obstacles. Donc, la première raison dont j'aimerais parler aujourd'hui, donc c'est la raison, ça va être la peur du regard des autres et des moqueries. Vous voyez, en général, dans notre société, les gens auront tendance à se moquer de ce qui est petit en fait. Par exemple, tu commences en commerce de bijoux et peut-être, bon, pour l'instant, tu n'as que cinq bijoux que tu peut-être qui ne sont pas, disons, ce ne sont pas des bijoux qui coûtent super cher, ce sont peut-être des bijoux qu'on peut facilement trouver, mais ce sont les moyens dont tu as. Et quelqu'un va te dire, ah, mais toi aussi, au lieu, avec tout ce que tu as là, comme intelligence là, toi aussi, tu ne peux quand même pas te réduire à vendre. Regarde même les bijoux, regarde-toi bien. Voilà, vraiment, la personne, directement ou indirectement, parfois, ce n'est pas forcément des personnes qui nous détestent, mais il faut voir que l'être humain est souvent comme ça, en fait. Donc, cette personne va dire des paroles qui auront tendance à te décourager, te dire, en gros, ce que tu commences, en fait, ce que, par où tu es en train de commencer là, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart des personnes, ces personnes ne vont pas voir le long terme. Elles vont voir aujourd'hui une personne qui commence peut-être, comme j'ai donné l'exemple d'une personne qui veut vendre des bijoux, qui commence peut-être avec cinq bijoux et ce sont des bijoux qui ne coûtent pas très cher, tu vois. Donc, en général, nous avons souvent peur, il y a cette peur là qui existe. On va dire, ah, qu'est-ce que les gens vont penser? Moi, je suis allée, j'ai un diplôme, j'ai ceci, j'ai cela et je vais commencer par vendre des bijoux qui ne sont pas de grande valeur, en fait. Donc, il y a ça et tout. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, ça, c'est une des raisons qui arrêtent beaucoup de personnes. C'est une des raisons qui stoppent beaucoup de personnes. Donc, la deuxième raison que nous allons aborder, c'est la peur de ne jamais y arriver, en fait. Donc, c'est une raison où tu vas regarder, en fait, là où tu vas commencer. Tu vas te dire, OK, je commence petit aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai que ça. Mon rêve, c'est d'ouvrir une boutique de vêtements. Mais si je commence par vendre un, deux vêtements autour de moi, quand est-ce que je vais même pouvoir, est-ce que je pourrais même un jour arriver à avoir une boutique? En sachant qu'une boutique, ça coûte très cher, ce sont des grands investissements. Je vais trouver l'argent où? Et beaucoup de personnes se bloquent à ce niveau. Ils se disent, bon, si je n'ai pas l'argent pour commencer grand tout de suite, si je n'ai pas les moyens pour aller directement là où je veux aller, donc je ne vais pas faire avec ce que j'ai. Je ne peux pas commencer petit parce que et qu'est-ce que et si je n'y arrivais jamais? Vous voyez, donc les personnes, en fait, n'arrivent pas à projeter, en fait, elles n'arrivent pas à voir, à passer comment la transition peut se passer de ce qu'ils ont, qui est très petit ou de là où ils peuvent commencer, qui est très petit à là où ils veulent aller parce qu'ils ont de grands projets. Vous voyez, une personne qui veut vendre, qui veut construire de, disons, de grandes maisons, se lancer dans l'immobilier, elle aimerait se lancer dans le luxe. Alors que pour aujourd'hui, elle a peut-être les moyens juste pour quelque chose qui n'est pas, enfin, des biens immobiliers qui ne sont pas forcément dans le luxe, vous voyez. Donc, les personnes font souvent le rapport et puis elles se disent, bon, bref, si je n'ai pas en même temps pour commencer directement. Donc, tant pis, je vais laisser tomber, je vais me focaliser sur quelque chose d'autre, vous voyez. Donc, ça, c'est une des raisons aussi. Donc, ça va être le manque de foi, en fait. On n'a pas la foi et même souvent, Dieu vous donne, Dieu vous dit, commence. Commence avec ce que tu as. Tu dis, non, non, non. Quand je regarde, quand je regarde ma vie, quand je regarde là où c'est que Dieu, tu es en train de me dire que je veux aller, il n'y a aucun rapport. Donc, on se dit, bon, peut-être c'est nos propres idées, peut-être nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes, vous voyez. Et beaucoup de personnes s'arrêtent à ce stade. Donc, la troisième raison va être la comparaison. Alors, plusieurs personnes aussi vont essayer de se comparer, vont se comparer. Et on se dit, je veux ouvrir une grande boutique de vêtements comme Chanel, par exemple. Si vous connaissez, c'est les marques de luxe. Et on va se dire, ah, mais vraiment, les créateurs de Chanel, là, moi, je veux ouvrir aussi une... Je veux ouvrir des boutiques. Je veux me lancer une marque qui va être comme Chanel et tout. Mais vraiment, avec ce que j'ai aujourd'hui, là, je ne pense pas que je pourrais arriver à leur niveau. Vous voyez. Ou soit tu te compares à quelqu'un dans ton entourage qui s'est lancé dans le même domaine. La personne a déjà réussi. La personne semble avoir réussi. Ou parfois même, c'est sur les réseaux sociaux. Ou surtout aujourd'hui. Donc, tu te compares, tu dis, ah, ça ne vaut pas la peine. Quand je vois déjà le niveau de cette personne-là. Moi, je ne pense pas. Si moi, je me mets aussi à commencer, est-ce que je pourrais devenir comme cette personne-là? Ah, regarde, cette personne a réussi en un an. Cette personne a réussi en six mois. Moi, je veux commencer petit. Est-ce que même en deux mois, je pourrais réussir à... Bref, vous voyez, on se compare, en fait, aux gens qui sont, pour la plupart du temps, déjà arrivés. Et du coup, on se disqualifie par nous-mêmes. Donc, ça, ça aussi, c'est une des raisons, en fait, qui disqualifie beaucoup de personnes. Parce que, justement, les personnes-là vont se dire que ça ne vaut pas du tout la peine de se lancer. Donc, il y a plusieurs autres raisons, mais je pense que parmi toutes les raisons qu'il y a, ces trois raisons que je vous ai données sont des raisons qui sont, qui reviennent souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me focaliser sur les raisons-là. Maintenant, nous allons voir comment arriver, en fait, à surmonter cette mentalité-là, ces raisons-là. Quelle mentalité adopter pour surmonter ces raisons, afin de, justement, pouvoir rentrer dans notre destinée, accomplir les choses, les projets que Dieu a mis dans nos cœurs. Parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, où je parlais de sortir de sa zone de confort, il va falloir, en fait, que nous puissions nous lever. Parce que, si nous ne nous levons pas, pour agir, pour marcher, pour faire ce que Dieu veut que nous fassons, nous ne pourrons jamais réaliser notre destinée. Nous aurons des rêves, nous aurons des projets qui vont, du coup, rester dans notre cœur, qui ne vont jamais se réaliser. Non pas parce que nous n'avons pas la capacité, mais parce que nous ne sommes jamais levés. Donc, la première des choses que tu dois savoir, en ce qui concerne la mentalité pour surmonter la peur de commencer petit, c'est que les gens vont toujours parler, quel que soit ce que tu fais. Les gens vont toujours parler. Si tu ne crois pas vraiment ce que je suis, cette raison que je suis en train de te donner, va et regarde un peu sur les réseaux sociaux. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de faire du bien. Je me rappelle une fois, je ne me rappelle pas ce que c'était exactement, mais j'avais vu une publication, je pense, sur Instagram. Je pense que la personne faisait du bien. La personne était en train de partager. Si je me rappelle bien, elle aidait les démunis. Bref, elle faisait quelque chose, c'était une bonne action. Et j'étais étonnée de voir en commentaire plusieurs personnes qui trouvaient une raison de critiquer cette personne de manière négative. Ce sont des raisons qui ne seront jamais passées par ma tête. Parce que moi, quand j'avais vu la publication, je me disais, oh wow, c'est très bien ce que cette personne fait, wow. Donc, vous voyez, il y aura toujours des gens. Donc, regardez un peu autour de vous. Vous allez voir que, quel que soit ce que tu fais, l'être humain, en général, trouvera toujours des raisons de la critiquer. Donc, quand tu commences petit, tu auras des gens qui vont dire, ah, elle a commencé petit. Quand tu commences grand, on va dire, ah, comment cette personne a fait pour commencer grand ? Où est-ce qu'elle a trouvé les moyens ? Vous voyez un peu ? Donc, tu ne peux pas te focaliser sur ce que les gens vont dire pour ne pas agir ou pour agir. Ton focus en tant qu'enfant de Dieu doit être ce que Dieu veut que tu fasses, en fait. C'est quoi la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur pour réaliser, en fait ? C'est ce qui doit, en fait, être le plus important pour toi. Non le regard des autres, non les regards autour de toi, mais le regard de Dieu sur ta vie, sur ta destinée. Parce que, comme je disais dans la vidéo précédente, lorsque je parlais de la vidéo sur sortir de sa zone de confort, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, en fait. C'est, la vie nous a été donnée par Dieu, la destinée. C'est Dieu qui a des projets pour nous, des projets que nous devons accomplir. Donc, à la fin de notre vie, nous serons devant Dieu et nous devrons répondre de nos actes. Donc, ce jour-là, ce ne sera pas ce que les gens vont penser, ce ne sera pas ce que les gens vont dire, tu vois. Donc, en tant que fille de Dieu, tu dois arrêter de te focaliser sur les pensées des gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les conseils, non. Mais il ne faut pas se baser sur ce que les gens disent pour agir ou pour ne pas agir, en fait. Il faut que la première, ton objectif, soit de plaire, de mener une vie, en fait, qui plaît à Dieu. Donc, tout ce que tu devras prendre comme décision va dépendre de Dieu. Ta destinée, accomplir ta destinée, accomplir le plan de Dieu pour ta vie doit être, en fait, ta priorité. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'état des talents, vous voulez utiliser les talents que Dieu a placés en vous parce que les talents, c'est quelque chose que Dieu vous a donné et vous allez certainement rendre compte un jour pour tout ce que Dieu vous a donné, tout ce que Dieu a mis entre vos mains. Ceux qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment, n'hésitez pas à prendre mon e-book que j'ai créé qui est formé d'une session audio et d'un guide numérique pour vous aider, non seulement à découvrir, mais aussi à se lancer avec vos talents si vous voulez créer des sources de revenus. Donc, le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Il y a une promotion qui sera, qui est limitée dans le temps. Donc, n'hésitez pas à prendre le livre, l'e-book, si c'est quelque chose que vous considérez faire. Donc, pour revenir à notre sujet, la deuxième chose qui va t'aider à surmonter la peur de commencer petit, ça va être que tu dois le fait de comprendre que chaque personne a sa destinée et nous ne sommes pas tous les mêmes, tous les mêmes. Donc, dans les raisons pour lesquelles les gens avaient peur de commencer petit, j'ai évoqué le fait que plusieurs personnes se comparent, en fait. Mais la chose que tu dois savoir, c'est que tu as été créé, en fait, tu es unique. Tu es unique. Même les jumeaux, en fait, vous allez voir après, les jumeaux ont finalement leur propre vie. Quand vous prenez les empreintes digitales, en fait, des jumeaux, l'empreinte digitale, par exemple, c'est quelque chose que nous avons d'unique à nous-mêmes. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose, vous voyez. Donc, à combien plus forte raison, en fait, nous, tu ne peux pas aller te comparer à quelqu'un parce que cette personne-là, tu n'es pas cette personne. Vous n'avez pas eu les mêmes combats, vous n'avez pas la même destinée. Vous êtes tout simplement différent, en fait. Tu vois. Donc, quelque chose qui a pris deux ans à quelqu'un pour réussir peut te prendre cinq ans pour réussir. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que tu es une mauvaise personne ou que tu es l'enfant moins favori de Dieu. Vous voyez. Donc, savez, il faut que tu saches, pardon, que ta destinée est différente. Et je pense qu'il y a une grande libération qui vient lorsque nous comprenons cela. Lorsqu'aujourd'hui, tu vas aller sur tes réseaux sociaux, tu vas voir quelqu'un qui est dans le domaine où tu veux te lancer, c'est que tu ne sois pas intimidé parce que vous n'êtes pas les mêmes, en fait. Ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut faire avec cette personne. Tu vois. Donc, c'est très important. C'est très important que tu puisses comprendre que tu es unique, que le plan de Dieu pour ta vie est unique. Ce n'est pas un plan commun. C'est un plan qui te concerne, tu vois. Ta destinée est unique. Donc, s'il le faut certaines personnes que tu dois arrêter de suivre parce que ça te crée chaque fois un complexe ou tu n'arrives pas à commencer parce que tu te dis, tu es trop, tu te compares tout le temps, arrête tout simplement de suivre ces personnes sur les réseaux sociaux, par exemple. Ne t'expose pas aux choses, en fait, qui vont te faire constamment comparer parce que tu n'as pas besoin de ça, en fait. Et la troisième raison dont nous avons parlé, c'est que la Bible nous dit de ne pas négliger les petits commencements. Tu vois. Donc, tu dois savoir que Dieu a fait les choses de telle manière, en fait. La manière dont Dieu a créé les choses, c'est que tout doit commencer. Tout, en général, commence petit et grandit. Lorsque tu prends l'exemple d'un enfant, tu vas voir que cet enfant va d'abord naître. Cet enfant, quand un enfant naît, l'enfant ne fait pas tout ce que nous pouvons faire en tant qu'adultes. L'enfant ne parle pas encore. L'enfant ne peut pas encore manger du solide. L'enfant ne peut pas encore travailler. Bref, c'est un processus. Lorsque tu regardes les choses dans la nature, tu vas voir que pour pouvoir avoir un arbre, on doit d'abord planter une graine. Après, tu as une petite plante insignifiante qui, finalement, va grandir et devenir un arbre. Donc, c'est la manière dont Dieu, en fait, a fait les choses. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit de ne pas négliger les petits commencements, en fait. Donc, ne néglige pas tes petits commencements. Il y a une histoire, quand j'étais en train de préparer ce podcast qui m'est revenu à l'esprit. L'histoire de la veuve et d'Élisée. Donc, il s'agissait d'une veuve qui n'avait plus chez elle, qui n'avait plus rien, en fait. Et donc, cette veuve était menacée par le fait que son créancier risquait de venir prendre ses enfants comme esclave. Et donc, elle est allée voir le prophète Élisée et elle lui a raconté son problème. Le prophète Élisée lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans ta maison? » Et elle lui a dit qu'elle n'a qu'un vase d'huile, en fait. Et donc, le prophète Élisée lui a dit « Ok, va, emprunte plusieurs vases autant que tu peux. Et lorsque tu vas avoir tous les vases vides là, tu vas verser l'huile que tu as dans chacun de ces vases jusqu'à ce que chacun soit plein. Et c'est de cette manière que tu pourras vendre l'huile que tu auras pour payer ta dette et vivre du reste de ce que tu auras gagné comme son. » Vous voyez, en fait, dans cette histoire, il y avait clairement le fait qu'elle devait prendre le vase. Il ne lui restait qu'un vase avec de l'huile à l'intérieur. C'est tout ce qui lui restait. Et la direction de Dieu, au travers du prophète, c'était qu'elle puisse utiliser ce seul vase-là qui lui restait. Et nous voyons que finalement, à la fin, elle a pu s'en sortir. Donc, j'aimerais t'inviter encore une fois à ne pas négliger, en fait, les petits commencements. C'est vraiment ce que Dieu veut. C'est vraiment la manière dont les choses Dieu a faites. Donc, souvent, ce que Dieu va nous donner, ce que Dieu va mettre entre nos mains, au début, ne va pas ressembler à quelque chose de super grand. Mais c'est justement par le fait d'utiliser, de se lever avec ce peu que nous avons, en fait, qui va nous permettre de grandir et finalement d'arriver là où nous devons arriver. Donc, comme cette femme-là, en fait, utilise ce que Dieu a mis entre tes mains. Arrête de te comparer. Arrête de regarder à gauche et à droite. Mais décide, en fait, d'utiliser, de commencer, même si ça semble, ça paraît petit. Décide, en fait, d'utiliser ce que Dieu t'a donné, ce que tu as en ce moment. Donc, pour conclure, j'aimerais te dire que j'aimerais t'inviter à réfléchir. Quel est ce domaine de ta vie où tu as du mal à commencer? Parce que chaque fois, tu vois que ce par quoi... Si tu dois commencer, tu devras commencer petit. Quel est ce domaine de ta vie où tu as peur de commencer petit? Ça peut être un projet. Ça peut être quelque chose que tu as décidé de changer. Peut-être tu as décidé de changer tes habitudes alimentaires. Peut-être tu as décidé, en fait, de changer ta manière de t'habiller. Bref, ça peut être dans différents domaines de ta vie. Prends un stylo et une feuille et commence, en fait, par établir un plan en commençant petit, en fait. Ou est-ce que... Quelles sont les ressources que Dieu m'a données aujourd'hui avec lesquelles je peux commencer? Fais la liste de ces choses par lesquelles tu peux commencer et établis un plan. Et prie, demande la grâce à Dieu de t'aider, en fait, de te donner la force afin que tu puisses respecter ce plan-là que tu auras établi. Je te promets que si tu restes fidèle à ce plan, que tu es fidèle dans les petites choses, que tu es fidèle dans le fait de commencer petit, tu continues, tu persévères, tu vas voir que cette chose-là va finalement grandir et arriver à la destination que tu souhaitais. Donc, je t'invite à ne plus avoir peur de commencer petit parce que pour beaucoup d'entre nous, si nous décidons de ne jamais commencer petit, c'est que nous n'allons jamais commencer. Donc, j'espère que cette vidéo, ce podcast t'a béni. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et à liker. Et on se dit à la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada